Goutemorgen, allez-y, d'ayn, est-ce que j'ai reçu le Mishmat Avram Mordechai Ben Yisra, qui fait finit, vous rabat est-er, j'amil, tarab, lebet, ma slaton, ainsi que l'irfouat, euh, euh, non, l'irfouat, eh, non, l'irfouat, eh, non, l'irfouat, Eloui Nishmat, Yosef Chachouda, Ben Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi, des dînes prochaines, tu l'aimes-tu à l'accontecter de la communauté Hellenale, nous, c'est une Messeche Tivamot, Perek Yud Mishnabav, Ben 9.1, vous posez à l'aide de l'Akhine, L'Akhine posez à l'aide de l'Akhine, Elash, vous posez à l'Akhine, L'Akhine posez à l'Akhine, à l'Akhine, à l'Akhine, à l'Akhine, à l'Akhine, Qu'est-ce que vous posez à l'Akhine? Ben 9.1, qui va à l'Akhine, Passa à l'Akhine, Va au-Akhine, On va s'intéresser dans cette Mishnah, et jusqu'à la fin du chapitre, Aux actions que fait un enfant, Ben Techa-Shanim, Un enfant qui a 9 ans et 1 jour. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet enfant de 9 ans et 1 jour? Vous savez que dans la Torah, pour pouvoir faire n'importe quel acte d'acquisition, Il faut nécessairement être Ben Mitzvah, avoir 13 ans. C'est-à-dire que selon la Torah, Un enfant ne peut pas faire d'une transaction. Il peut éventuellement acquérir les choses, mais il ne peut plus les rendre. D'où la complexité à Soukhot. Si vous avez un petit enfant, vous lui donner un Loulav, Pour qu'il fasse la Mitzvah, Si vous lui donnez, vous ne pourrez plus le récupérer ensuite. C'est-à-dire que vous pourrez le récupérer, mais il appartiendra à lui. Vous ne serez plus propriétaire, ça posera un problème pour savoir pas combien la Mitzvah du Loulav le premier jour. Là n'est pas notre problème pour le moment. Mais, donc, faire des transactions, ça ne marche pas tant qu'il n'a pas 13 ans. Au moins pour acheter, pour vendre. Il y a maintenant quelque chose de particulier. Et il ne peut pas se marier avec une femme non plus. Un enfant de moins de 13 ans, il ne peut pas se marier avec une femme. Si un enfant de 12 ans, il va donner l'équidogène, il va même avoir un rapport avec une femme. Ça ne devient pas sa femme. Toutefois, il y a un cas particulier où un enfant, il peut avoir une femme. C'est qu'en fait, ce n'est pas lui qui a marié la femme, c'est son frère qui a marié la femme. Et son frère est décédé sans enfant. Et maintenant, il a une Mitzvah de Yiboum. Alors, c'est une marque qui est rachée, tout ce soit. Est-ce que ça marche un éliminatoire entre Kumi de Rabbanane ? Mais en tout cas, selon Rashi, on va dire, par exemple, si l'enfant de 9 ans, à partir de 9 ans et un jour, il va avoir un rapport avec sa belle-sœur, il va l'acquérir, selon l'éliminatoire. Ça va devenir sa vraie femme. Tout ce soit, il dit que c'est Kumi de Rabbanane. Mais en tout cas, c'est la seule fois où on voit un enfant qui peut acquérir une femme. Donc, c'est celui-ci, ça y est, Rama. Mais quand on dit qu'il y a 9 ans et un jour, c'est quoi ce genre de 9 ans et un jour ? Pourquoi ? C'est simple. À partir de 13 ans, il commence à avoir du vrai zéro, de la vraie surveillance qui est capable d'avoir des enfants. À partir de 9 ans, le processus démarre. Il n'est pas capable d'avoir des enfants, concrètement. Mais on considère que le rapport qu'il va avoir est un vrai rapport. S'il a moins que 9 ans, on considère que l'action qu'il a fait, c'est comme si, comme si, comme si, comme si, comme si, comme si elle avait mis le doigt dans l'œil. Ça n'a pas de valeur de bia. Il n'y a pas un... d'accord ? Ça n'est pas qualifié comme un rapport qu'ils ont eu en somme. Mais parce que 9 ans et un jour, ça se considère qu'il y a un rapport, donc il peut marier, ça y est vraiment. Le principe maintenant de notre Mishnah, va être de nous parler, puisqu'un enfant de 9 ans et un jour, il peut faire le i-boom à sa belle-sœur, alors on va s'intéresser à savoir maintenant. D'abord, on dit que même s'il va faire le i-boom, ce n'est pas un vrai i-boom minatoir. D'après tout ça, c'est comme ça, Midaraban Midorite, il n'acquiert pas, et c'est que Midarabanan qui l'acquiert. Ça va devenir sa femme, mais pas complètement. D'où la complexité. Plusieurs situations. On va évoquer par exemple le cas où un enfant, un enfant de 9 ans et un jour, il va faire le i-boom à sailler ma main, et finalement son grand frère, un autre grand frère, qui était aussi un yabam, il va venir, il va donner des kidoshimahamars à cette femme-là. Il va la prendre pour lui. Il s'avère qu'en réalité, les kidoshim des deux ont une emprise sur elle, qu'elle devrait recevoir un guet des deux, par exemple. C'est ce qu'on va appeler, en tout cas le petit frère, il pourra plus rester avec cette femme-là. Ça s'appelle Shuposel Aliado. Il va invalider sa femme pour son âge. Vous avez compris le principe de notre Mishina ? Maintenant, on va s'intéresser plus concrètement à deux cas de figure. À savoir, si l'enfant va donner la kidoshimahamars, ou il va donner un guet, est-ce qu'il va invalider sa femme pour les autres frères et soeurs ? La réponse, elle va être que oui. Puisque l'enfant, s'il a un rapport avec elle, ça va devenir sa femme. S'il a, au lieu de faire un rapport, il va donner des kidoshimahamars, les fameux kidoshim qu'on donne dans le i-boom, ou bien il va donner un guet à la zika, il va invalider la femme pour les autres frères. Et idem, si les autres frères vont venir faire le kidoshimahamars, ils vont invalider la femme, qui ne pourra plus, elle ne pourra plus se marier avec le petit frère, qui n'a pas grand-devant, même quand elle va grandir. Maintenant, on va commencer la Mishnah, après on expliquera la... Il manque une transition, en fait. Une transition dans la Mishnah. Ben Tejashanim ve'yomekhad, un enfant de 9 ans et un jour, ou posel al-yédei achim, il invalide la femme, il se fait invalider plutôt, la femme à cause de ses frères, et achim, non, plutôt, ou posel al-yédei achim, il va invalider la femme pour ses frères. C'est-à-dire que s'il va donner des kidoshimahamars, son autre grand frère, il ne pourra plus le prendre, cette femme, parce que les kidoshimahamars, ils ont quand même fonctionné. Ou encore, c'est le denanguette. Cette femme-là, elle a mis un pied en dehors, maintenant. Donc on ne pourra plus le faire lui, ou au moins, quand on s'en est la plus en haut, dès qu'on a fait le... On a commencé à faire un denanguette, le denanguette, on ne peut plus remarier la femme. Donc, il va achim, posel al-yédei achim, et aussi, les frères vont invalider à coup pour lui. Sauf que, avec une différence quand même, c'est que lui, il invalide la femme, juste s'il est lui le premier. Tandis que les frères, invalident la femme pour lui, s'ils sont au début ou à la fin. De quoi on parle en fait ? C'est simple. On va prendre un exemple plus concret, on va parler avec des noms. On va dire que le grand frère, il y a Reuven, Shimon et le petit Lévi. Reuven, c'est celui qui est mort, son femme. Shimon, c'est un frère qui est déjà par Mitzvah, et Lévi, c'est un frère qui n'a pas encore par Mitzvah, mais qui a 9 ans et un jour. Alors, la Mitzvah me dit, si toutefois, Lévi va faire l'équidou Cheyma Amar, s'il arrive en première position, personne n'a rien fait pour le moment, et bien, il va invalider la femme que maintenant, elle ne sera plus apte à ce que Shimon va se marier avec elle, va lui faire le hiboum. Parce que Lévi, il a déjà entamé le processus. C'est ce qu'on appelle, qu'il va invalider la femme pour ses autres frères, parce qu'il a commencé à la prendre pour lui. Si elle lui donne un guette, il va invalider ses autres frères. A la différence, par contre, si c'est... Mais maintenant, si toutefois, son grand frère, il a commencé à donner l'équidou Cheyma Amar, Shimon, il a déjà commencé à donner l'équidou Cheyma Amar, ou à lui donner un guette, on va prendre l'équidou Cheyma Amar, par exemple. Et lui, il va venir ensuite, il va redonner l'équidou Cheyma Amar, on va dire, non, 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 hé, ça sert à rien ce que tu as fait, t'as ton grand frère qui a déjà donné l'équidou Cheyma Amar, donc c'est devenu ça de milliers à 20. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise que le petit de 9 ans et 1 jour, il réussit à voir, à changer le statut de la femme que s'il arrive en première position. Mais si son grand frère, il est déjà venu, c'est fini, il ne peut plus lui changer. A la différence, par contre, que s'il lui commence en première position, il donne l'équidou Cheyma Amar. Et son frère, il va venir, il va donner lui aussi l'équidou Cheyma Amar, et bien là, la femme, elle va être déchirée entre les deux parce que le frère, le grand frère qui a plus que 13 ans, il a un impact plus fort au point où son acte de donner l'équidou Cheyma Amar, par exemple, il va fonctionner malgré l'équidou Cheyma Amar de son petit frère. Vous avez compris le principe ? Oui ? C'est-à-dire que le petit qui n'a pas encore 13 ans, il va faire, l'équidou Cheyma Amar avec son guette, il va avoir un certain impact que s'il arrive en première position. Tandis que ses autres frères, les grands frères qui ont la capacité de fonctionner à Minatora, lorsqu'ils vont donner l'équidou Cheyma Amar ou le guette, ils vont avoir un impact même si elle est déjà mariée au petit frère. Même si elle est, d'accord ? Ça, c'était pas la première partie. Maintenant, deuxième partie, on va expliquer un quelque chose un petit peu plus subtil. J'espère que ça c'est clair. C'est pas tellement compliqué, juste que ça fait longtemps qu'on a pu parler avec le Géma Amar, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'oublier. D'accord ? Il y a maintenant une deuxième partie de la Mishnah, on va s'intéresser à cette fois-ci que le petit frère, il va pas juste donner l'équidou Cheyma Amar. Il va réellement prendre sa belle-sœur, il va avoir un rapport avec elle. La Mishnah n'est pas en fait qu'il manque sa transition qui manque. Ce que je t'ai dit, que le petit, il réussit à avoir un impact sur la femme que s'il arrive en première position, mais pas s'il arrive en deuxième position, c'est que s'il va donner des équidou Cheyma Amar ou il va donner un guet, mais si de toi, il va avoir un rapport avec elle, même s'il va avoir ce rapport en deuxième position, il va quand même l'aider à la femme pour son mari, pour son frère, pour son grand-frère. C'est-à-dire, je reprends, Révoin Shaman Lévi, Révoin c'est le mort, Révoin Shaman c'est celui qui n'est pas en Miza, Lévi c'est celui qui n'est pas encore en Miza qui n'a que dix ans. Eh bien, si Shimon commence par donner les queues de Cheyma Amar, on a dit, si les vivent ensuite par-t-il donner que le Cheyma Amar, ça ne prend pas. Parce qu'il y a déjà son grand frère qui a donné que le Cheyma Amar et il a plus d'impact sur lui. Mais si toutefois Lévi va partir avoir un rapport avec la Yéva Amar, il va réussir à la valider même s'il arrive en deuxième position. Parce que cette fois-ci, il se rapproche plus de la Miza du Hiboum de la Torah. Regardez, c'est celui de la Misha continue en me disant, il manquait de ça. En fait, il manquait la transition. C'est qu'au début de la Misha, elle a parlé du cas où on a eu des Maha Amar après Maha Amar, ou Guette après Maha Amar, Guette après Maha Amar, Guette, Maha Amar. Et là maintenant, et la Misha, elle continue en me disant que, cette fois-ci, il manque la transition qui me dit que tout ce que je t'ai dit que c'est la grande position, c'est que s'il a donné lui aussi des que le Cheyma Amar, il y aura plus d'impact au point où il va bimer les kibuchines de son frère. Elle devra en guette des deux. Elle devra en guette des deux. Et donc, ce que la Misha me dit maintenant, qu'est-ce que ça commence dans tout le cas ? Un enfant de neuf ans et un jour. Chez Balyevimto, qui va avoir un rapport avec la Yéva Amar, il va invalider la femme pour les autres frères. Entre parenthèses, comme ça va être précisé ensuite, en fait. Même si les autres frères et un autre frère qui a déjà donné des kibuchées, Maha Amar à cette femme. Malgré tout, la biade du petit frère elle va réussir à avoir un impact. Baoua l'éachin, inversement, c'est que Vea Suba Amar, si toutefois, je le souhaitais, non, pas ça fait, très bien. Baoua l'éachin maintenant, si toutefois, il y a eu un premier frère qui a eu un rapport avec elle, ou bien Vea Suba Amar, où ils ont eu, ils ont donné du Cheyma Amar, Natnougat au khas, ils ont donné un guette, où ils ont fait la khalisa aussi à la femme. Paslua l'éachin, ils ont invalidé la femme pour lui, puisque, lorsque eux ont commencé à faire soit la biade, soit le Cheyma Amar, et bien, ils ont invalidé la femme maintenant pour le petit frère, parce que là, même s'ils arrivent en deuxième position, même si le petit frère, il a commencé à faire la biade, même s'il a commencé à faire la biade, toutefois, eux, ils arrivent ensuite, ils continuent à faire un Amar, ou donner un guette, ou quelque chose de ça, ils invalident la femme pour lui. Ok ? C'est clair ? Je reprends encore ça parce que je crois que j'ai un peu perdu le fil, je suis un peu fatigué en fait, ma tête a l'air, je suis un peu au ralenti, excusez-moi, ça va être une faite pour tout le monde, j'imagine. Keïtzad, Bentechashanim, je reprends le cas, je reprends la fin. On a parlé du cas, maintenant, le petit qui va avoir un rapport avec la femme, la Michelle me dit, sache que chaque fois, chaque fois qu'il va avoir un rapport avec la femme, il va invalider la femme au frère, même si le frère, elle a déjà donné des guettes chez Mama. Par contre, il va avoir un rapport avec sa femme, pas ça, il va invalider la femme à ses autres frères, même si ils ont fait le cul de chez Mama auparavant. Par contre, mais si, lui, il a commencé à faire sa billah, on le compare dans ce cas-là, lui, il a commencé à faire la billah, avoir un rapport avec cette femme, avec ça, il va main. Et ensuite, un autre frère, il est parti avec elle, où il a donné le cul de chez Mama, où il a donné un gâteau, il a fait la halitza, et bien, il va être, parce que l'oil yado, ils vont invalider la femme pour le petit frère et tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, un frac-soukot-zamiach, on se rencontre avec les Antéchem après Souchkot pour continuer dans la Mishnah, après la Mishnah Zayn, les Antéchem, et voilà, Koltouf, Salam.